Et c'est parti, c'est parti, c'est parti, le match qui se lance, le match qui se lance avec les 6 Pritek, pas de, pas de petite cheese de Prismaradit de ce côté-là. Alors, on est sur l'ennemi. Alors si, il y a un cheese, les K et R. Attends, ça existe ? Zobal R et K et R, et ils ont le même mode en plus. Les Yapsa qui jouent sur un mode, c'est un ennemi feu. Le Yop est blindé de Razer. Oh non, c'est un ennemi Aurore Pro. C'est un mode feu, probablement. Côté steamer, on est sur un mode, ça a l'air de toi, le mode classique multi, mais avec un bouclier solar. Je peux faire le Yop ? Je peux faire le Yop ? C'est un Yop d'Opu. Oui, c'est Yop d'Opu et c'est un upper mage feu mêlé, avec un marteau possédé. Je te redonne la main pour l'upper parce que je n'en sais rien. Le Yop, je sais, alors pour une fois, je le dis. C'est un Yop d'Opu. Oui, il y a un bouclier précieux, t'inquiète. Du coup, un Eka R, c'est dommage, mais du coup, c'est ça, le Yop a 50% R quand même. Ça va être... Ok, l'Eka, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, directement Odora, il a encore un PM si jamais... Ok, double réflexe. Et on se dit qu'il est placé. Ok, ça met la puissance sur Pami, sur l'upper mage. La divine et la vertu directement, la vertu... Directement classé T1. Ce qui est un peu plus étrange, d'ailleurs. Ce qui est un peu plus étrange de claquer la vertu T1, parce qu'on est quand même sur des persos en face qui sont en bouclier l'iselle, donc ils ne devraient pas non plus avoir des dégâts à distance qui sont absolument énormes. Le fait de vouloir vertu plus blindage, du coup, on a une forest qui se retrouve à avoir autant d'HP qu'un joueur du combat. La seule différence, c'est les raids. Donc, avoir... Tu n'es pas sûr qu'il ait réellement besoin d'autant, tu vois ? Après, de toute façon, le Yop, est-ce qu'il avait autre chose à... De toute façon, le Malus Puissance, il s'en fout, il joue debout. Donc, ça lui permet de récupérer rapidement le cooldown. Est-ce que c'est vraiment gênant ? Est-ce que c'est vraiment gênant ? De toute façon, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire que sa vertu, donc... Finalement, est-ce que c'est pas juste... Bon, je passe pas avec des PA, la vertu, ça protège la foreuse, tout ça. Donc, c'est aussi bien, quoi. Ok, un petit debuff sur l'Ekaflip. On rappelle que ce Supermage, il a la puissance. Ok, le double debuff, du coup, avec le piège élémentaire qui est placé. Et un Eka, du coup, qui va perdre tous les boosts de Leni. Effectivement, l'Eka, là, qui va directement se faire double debuff, ce qui est quand même assez important à le faire dès le T1, puisque, du coup, on se retrouve avec un Eka qui est un petit peu dans la bouille, c'est parce qu'il perd aussi sa roue de la fortune. La seule différence, c'est qu'il garde quand même son odorat. On va voir si jamais cet Eka arrive quand même à être efficace. À côté de ça, on a quand même un Zobal qui est toujours boost de lui. Donc, voilà, il risque d'être quand même assez bourrin. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. De ce côté-là, on a posé la cabotte pour bloquer le passage du Steamer. Et là, il y a toujours une ligue de buscades gratuites. Donc, on va y aller. Il a la Diago. Il a la Diago aussi. Ah non, il joue... Ok, ok. Attends, je ne sais pas regarder son mode. Ah non, il joue Terre, Maïbad. Effectivement, ouais. Et il joue la pointe, effectivement, pour aider ce Yop. Du coup, l'Eka, s'il s'accroche là, le Yop, il va juste lui faire manger le mur littéralement. Oui, totalement. Je pense que c'est même le mur qui va manger l'Ekaflip à ce niveau-là, tu vois. Ça arrive d'être compliqué, là. Surtout qu'il est en retour d'Odora. Il a 4 PM. S'il s'avance, il ne peut pas repartir. C'est que s'il ne s'avance pas, il passe son tour. Gros dilemme dans la tête de cet EK. Ok, le Flamish. Alors là, pour les réflexes... Ok, non, ok. Juste... C'est vrai qu'il y a toujours de l'héros, au pire, sur le Yop. Oui. Il y a toujours les réflexes, il n'y a pas eu de débug. Ok, ok, ok. C'est... C'est pas... C'est pas grave pour ce Yop. Il s'en tire bien avec ses 50% R. Il tanque plutôt bien. Du côté du Yop, on avance. Il va juste clean la grimace. Ok. Ok, ok. Juste on clean la grimace. Je ne sais pas s'il va la clean. La clean. Encore une anti. Après, il ne va pas claquer... Ok, non, juste le bon. Ok, on est quand même assez prudent. On est quand même assez prudent du côté de Somnium. Ne se donne pas aux adversaires. C'est vrai qu'avec une team très mêlée, finalement, tu as la foreuse. Je reste un peu de temps. Merci, Héraldite, pour l'Abo. Huitième mois. Merci, Héraldite, pour ton sub. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et du côté du Zobal. Non, ok. On ne s'avance pas trop. On ne s'avance pas trop. La Pontera sur le Power Match, c'est pas mal. C'est efficace. Les moins 50 dommages sur un de Power Match qui lance à peu près 25 sorts par tour, ça réduit de beaucoup le Rox. Alors, du côté de Pamy, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est le même dilemme, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils s'avancent un peu. Ok, c'est pas mal. La polarité pour ramener ce Zobal. Ouh, directement on continue de tabasser. Bon, effectivement, il y a le masque. Il y a le masque, plus la Pontera, donc ça fait moins de dégâts. Ça fait surtout qu'on a un Zobal qui est pas mal exposé, là où le steamer va pouvoir directement claquer son sonar. Oh, pareil, encore une fois, le mot défendu qui sort, le debuff qui tombe sur le peur. On va continuer de rebooster son Zobal. Le mot de silence qui place, sauf que le steamer a toujours le PA pour double sonar. Échelle double sonar, là, pour le coup. En vrai, le pain de mage qui esquive bien. Il a perdu que 2 PA. Ok, alors le mot de solidarité, juste histoire de dire tiens, la kawad te soigne 34 PV. C'est grâce à moi. C'était juste histoire d'utiliser les tous les PA. Ok, la foine qui est replacée cette fois-ci sur l'Ignaripsa, plus le sonar derrière qui va proc. Très très bien vu. Très très bien vu. Alors, du coup, du côté de ce steamer... Petit tour du steamer, juste fouet de double sonar. Pas forcément un gros tour, mais bon, ça fait le taf. Les kathlips, c'est tout ce qu'on demande. Kathlip qui est toujours emmerdé, parce que là, il est un peu loin. Ok, bondu félin. Il ne peut pas aller replacer ses réflexes, là. Ok, triple bondu félin, là, il peut y aller, s'il veut. Allez, réflexe, deuxième réflexe, on pose l'érosion, on pose l'ébène en même temps. L'ébène. Et du coup, on a du switch... On a du switch un peu de focus, là. Alors, 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 du côté de ce yop, on a une foine qui a été posée sur le zobal. On va vouloir... Oh, on pousse dans ce sens-là. Non, 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 c'est sur l'énie, la foine, sur l'énie. Non, c'est juste moi qui ai le mauvais... Effectivement, la foine sur l'énie. On va pouvoir directement claquer la violence. Boost, deux coups, intimidation, deuxième intimidation, 777, 540, l'apprécie, l'Ibè coup pour coup, probablement. Coucou, l'Ibè, et 1295 PDV sur cet énie. 2571 HP max. Effectivement, le mot défendu plus le sonar, ça fait mal. Là, pour le coup, c'est rare qu'on voit le mot défendu se retourner contre l'énie. Généralement, on a tendance à laisser l'énie. C'est rarement le focus. Là, pour le coup, ça a peut-être été lancé un peu trop tôt par rapport à la situation du combat. Et du coup, on a pu tranquillement transférer le focus côté équipe bleue et directement continuer de forcer sur Steny Ripsa. Malgré ses quelques repos, il a pris très cher. Azobal qui a placé à temps. Du coup, on a deux ébènes sur le hopper. Hopper qui descend à 2700 PV. Bon, il n'est pas en danger, mais il n'y a pas des masses de soins dans leur équipe. Le steamer, bon, il peut toujours essayer de mettre un haut de secourisme, mais c'est quand même assez limité. Et là, on tribe, histoire de se protéger avec un peu de bouclier et le gardien élémentaire qui est placé. Ah, d'ailleurs, la grimace qui est enfin clean. Ouais, Robert qui va continuer de faire son taf et pouvoir taper sur l'érosion de Légnar Ipsa. On a un hopper qui certes a pris beaucoup de dégâts, mais va pouvoir appuyer quand même tranquillement temporiser un peu plus son tour de jeu. Donc voilà, Légnar Ipsa qui va devoir continuer à maintenir cette avance. Enfin, pas cette avance, mais au moins diminuer la distance plutôt entre les deux équipes. Et donc, on va continuer de faire son APA et claquer le mode prêve. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il va falloir qu'il se cache du steamer, je pense, pour éviter de se reprendre un sonar qui a l'air compliqué. Bah ouais, parce que là, pour le coup, il n'a pas replacé réellement de... Ouais, bon, après, il y a le solidarité qui carille pas mal. On a quand même un zobal qui est un peu avancé, donc si jamais il y a besoin, il y aura juste à sonar le zobal et placer la foine. Ceci dit, on n'oublie pas que le yop est en retour de précis. Ok, le batiscaf. L'assistance. On sécurise. L'Agnaripsa a toujours la foine, donc toujours intéressant. Alors, l'Eka, je le vois à 11 PM, mais il a 6 PM bonus, donc il y a des bons du fêlin qui vont s'en aller, je crois. Il a 3 bons du fêlin. je ne doute. Si, il y a bien encore la foine. Et le petit sonar qui est claqué sur le zobal. Le yop va quand même pouvoir intimider, etc. Tranquillement, violence, toute l'intimidation. Il devrait pouvoir partir. Dépendant du placement de l'Eka, bien sûr. Il peut prendre la zone avec le bâti, peut-être. Je ne sais pas si c'est... C'est possible, c'est possible, c'est possible. dans tous les cas, il a déjà posé les bâti. Puis le bâti est qu'en niveau 2, je veux dire. Ok, le Thor qui est claqué. Un peu de soin. Le toupet. Le upper est toujours érodé. Le double toupet qui fait un bon taf. Les dégâts sont quand même solides. Et le yop qui proc tout simplement ses petits cubotés. Le truc, c'est qu'il y a un écart qui est dans la ligne de mire et que là, on n'a que 9 PA. Il faudrait pouvoir pousser tout ce beau monde. Le truc, c'est qu'on aimerait bien garder ce zobal à cette position-là. pour pouvoir justement lui claquer les meilleurs doupes possibles. Et donc là, il faudrait réussir à dégager ce TK. Et donc, on décide de jouer le zoupet. Bon double un tir. Gros tour de yop doupou. Mais ça marche. Le zobal qui descend. 3300. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis surtout, ça bloque un peu le zobal. Mais non, il n'est pas du tout taclé. Alors, est-ce qu'on va chercher l'upper du côté de ce zobal ? Je pense. On a 11 PA. On a beau avoir 10 PM. Là, c'est assez gratuit. On a moyen d'aller chercher l'upper match. On se décale en juste une case avec Picada. Mais on peut aussi directement claquer les cavalcades. Donc là, on a cabriole, cavalcade, cabriole. Encore, ça permettra le carnaval. Ça fait assez mal. 600 points de bouclier. En plus, 1100 PV tout rond. C'est propre. Merde. C'est ensemble de les deux ébènes. Les ébènes qui ont tout cassé. OK. Le petit lance-flame sur l'écart. On va pouvoir contribution tranquillement. 960 PB qui tombent. On a 4 PA restants. On n'est pas non plus ultra tanky sur ce typeur match. On va devoir aller chercher un peu de vol de vie avec les volcans. Mais là, il va falloir surtout se carapater. Sinon, on va prendre cher. Oh, et le debuff qui part sur le double. OK. Il y a un élémentaire qui va pouvoir mettre un petit coup sur l'écart. Et c'est tout parce qu'il est taclé. En fait, c'est pour ça qu'on joue avec KR. C'est pour tacler le gardien. Je pense qu'il n'y a pas d'autres raisons. Clairement, c'est très très efficace de tac. Alors, Lennie qui prend la Diago sur le peur qui va pouvoir mettre un fracassant moins 1 PA seulement. Ça enlève 2 sorts à stopper match. C'est pas mal. et un coup d'arc-conte. Ah, je ne sais pas si c'était voulu le... Lennie qui a tapé l'op et qui du coup qu'a reculé. Le coup pour coup, ouais. La brise-lame qui est claquée sur le permage avec un Batiscaf qui est encore 10 500 PV. Batiscaf qui est toujours en Evo 2 d'ailleurs, pas encore Evo 3 puisqu'on a envie quand même de pouvoir profiter du sonar. 6 PA restants. On ne pose pas de foin du coup ? Non, mais on a un Zobal qui va se reprendre en toute force. Il est aligné. Ouais, mais je pense qu'on va juste voler le Batiscaf et secourisme. On n'a pas trop le choix. Et du coup, le PA va se prendre un coup de foreuse aussi. Ouais. Non, si, t'as raison, t'as raison. Si, 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 367. Après, ça reste trop rentable pour passer à côté. Le crit sur le Zobal, ça fait mal. Alors, l'Ekaflip qui est bien embêté. L'Ekaflip, effectivement, qui ne peut pas trop passer directement. Alors après, il a juste à l'IB en soi le petit contre-coup sur le Zobal qui est gratos. L'IB, griffe de Schengel plutôt. 7 PA. On peut quand même aller réflexe l'Upper Mage qui serait rentable, je pense. Et là, du coup, il peut prendre la zone pour que le Batiscaf le Batiscaf. Non, il reste juste à l'Ikaflip. Il place un Eben, c'est plus intéressant. Effectivement. On a un upper à 1 500 HP, plus de PB, deux Eben toujours sur la tête. Attends, il n'en a qu'un seul. T'as clé le Yop. Le Yop qui ne fera pas le kill en 1 000... Ok, on place la Vertu. Il a encore Double Inti s'il veut. Oui, Double Inti sur le Zobal serait pas mal parce que là, le Zobal, c'est le tour où il peut reposer son Eben sur le Pearl. L'empêcher de le poser, ce serait peut-être intéressant pour limiter un petit peu la casse. La Precci... Precci, duel. Ouais, il y a des chances, effectivement. Tac, Double Inti, duel. Non, il est vraiment très agressif. Il y a toujours les 20% des roues. PV. 1900 PV. Il va placer son Eben. Il va quand même placer son Eben. Le plastron, changement de masque. Ah non, il peut pas. Il peut pas, il peut pas, il peut pas. Non, non, ok. Le Red PA, en plus de ça, il passe pas du tout. Il a mal calculé. Ah bah non, de toute façon, il ne pouvait pas taper en Bélé. Donc, il pouvait passer, il a commencé à faire son Eben. Oui, mais du coup, je sais pas s'il a mal calculé ses PA, parce que du coup, la Flamish ne servait à rien. ça n'a pas mis des dégâts, c'était juste pour changer l'Eben, mais sachant qu'il ne pouvait pas placer l'Eben. Bah du coup, oui, ça aurait été plus intéressant de juste double Picada. Mais je pense qu'il avait oublié le fait qu'il perdait des PA avec le swap de masque. Avec le changement de masque, c'est possible. Alors, le Panmash qui profite de la manif, enfin de la rune, pour se téléporter. Ok, un debuff, double debuff. Aïe, on a un Zobal qui n'est pas bien. Le Gardien qui peut lui remettre un petit coup, non ? Il n'aurait pas pu aller en... Ah non, il y a un mur, pardon, on est à la roulette. Ok, le Galvanisant qui revient. Solidarité qui va remettre bien ce Zobal là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le silence qui retombe, moins 4 sur le Yob, par contre, moins 1 seulement sur le Paragé. Il tuait le Zonal. Alors, je ne crois pas qu'il tue le Zonal. Tu parles de qui, Gros Doigts ? Du Yob ? Je ne sais pas, de qui tu parles. Et je ne pense pas, non ? Parce que le Yob a quand même claqué E-B double untie, donc ça ne passait jamais le kill. Non, et puis le Zobal ne pouvait pas tuer le Peur, de toute façon, il y avait la Brise Lame, donc il ne pouvait pas taper en mêlée, donc je ne pense pas qu'il tuait le Peur. Je ne pense pas, donc. Allez, le Secourisme, qui a relancé, 4 P restants, on va pouvoir... Steamer qui passe en... Oh, blindage, ok. Oui, qui passe en mode full support. C'est pas mal ça, on en a qui a Flip qui se fait bisou en mode... En mode Eniripsa contre le Chafutier, contre le mur. Le coup du sort, 20 retrait PM, ça, ça va lui être utile. Ça, ça va lui être utile. La Cingale, ouh, il peut double réflexe. Je ne sais pas si c'est rentable. Ou alors, il est juste, il tape le Peur, mais ce serait bien de replacer peut-être un peu d'héros, je ne sais pas. Ok, il y a le réflexe, il se redonne des... Ok, et l'Odora. Ok, donc on a Yop, il s'est pris déjà à moins 4 PA avec le silence plus le moins 3. Il est en retour de précis, il a 3 PA ce Yop. 3 PA, on ne peut pas aller chercher cet upper match ? Eh bien, écoute, ils lui ont dit stop. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, non. Alors, chercher l'upper match pour le protéger, pas pour le tuer, il est dans son équipe. Voilà, c'était le tour du Yop. Bien joué à lui, l'emprise. D'ailleurs, Jexio, le Zobal. 14 PA sur ce... Par contre, il y a toujours la... Il y a toujours la moise âme, il me semble. Ok, le Dofusében, c'est encore 4 PA, ça ne suffira pas, on n'a qu'un Dofusében, je crois, sur le... Non, il y en a deux, il y en a deux, ok, sur le parmage. Mais ça ne suffira pas dans tous les cas, 1042. Il y en a quand même quasiment 500, je crois, sur le double Eben. Ouais, mais 580 PV. Par contre, le peur qui descend en dessous des 1000 PV max. Oui, ça par contre, c'est important, il va pouvoir maintenant gagner plus de PV avec la contribution qu'il n'a de PV max. Et traverser, meilleur sort de dégâts de le peur mage. On vient se soigner sur le coup du sort, c'est pas mal. Du coup, coup du sort force qui proc sans force, c'est dommage. Alors, la Contrip qui est relancée, malheureusement, c'est une Contrip simple feu, on n'avait pas de plus état feu que ça. 9 PA restant, 9 PA restant, enfin, le tour plutôt. Gardien alimentaire, bon, le Gardien qui va continuer à tabasser un petit peu tout ça. C'est vrai que l'Agnaripsa est toujours low life, il ne faut pas le négliger cet aspect. Donc, voilà, pendant que le Yop et le Steamer sont relativement bien. Oh, désolé. On est côté de Lenny, bon, petit tour, il reste encore 7 PA, donc on peut remettre un fracassant, le moins 2 sur le Steamer. Après, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui gêne le plus le Steamer en ce moment, il n'y a pas forcément besoin de tant de PA que ça, il n'est plus en mode très offensif. alors, par contre, je ne sais pas comment ce Steamer pourrait aller vers son neuf peur, est-ce qu'il a besoin de lui mettre vraiment secourir ? de toute façon, il est hors de portée. Il y a un retour d'Odora, là. Il y a un retour d'Odora. Ok, on attire son Yop. On est hors de portée de l'Eka. Ok, Aspie, il va quand même secourir sur l'Upper. Eh bien, l'Upper Match qui est full vie. Ah, il repasse en état Evo 3 sur la Forest, du coup. On va repasser un peu en mode agressif. Oui, on se dit que peut-être l'Upper Match est plutôt bien dans son coin. c'est vrai qu'on est en retour d'Odora, du coup, on a un Eka qui est sous emprise, donc il ne pourra pas faire grand-chose de ce tour-là, malheureusement. On n'a même pas une ligne de vue sur le Yop. Il est au moins 96 PM. C'est très très peu au moins 96 PM. Oui, oui, effectivement. Tu ne vas pas loin. Après, s'il utilise tous ses PA pour faire des bons du félin, il n'y aurait plus que moins 80 PM. Attends, il joue bon du félin, tu dis ? Oui, il joue bon du félin. Ah, merde, je ne l'ai pas vu ça. C'est un runnement à 400, tout va bien. Et on bloque le Yop, malheureusement, avec les Q beauté. Ça ne bloque pas grand-chose. C'est ce PA sur ce Yop. C'est ce PA sur ce Yop. le Yop, il a juste de quoi taper les gars. Soit les nids, soit le Zobel, il peut aussi aller là-bas au fond. Pas les bons sur les nids. Ah non, les nids, effectivement, les nids est full encerclé. On peut quand même faire ça, ce qui n'est pas dégueulasse. Du coup, ça lui fait 150 PB. Ça monte sur le compteur de dégâts. C'est vrai, je l'ai pilote. Deuxième inti. Ça va ré-inti encore sur le Zobal ou Lény. Non, précis, ça va libé directement. Bah ouais, la zone libée, elle est gratos. Pour coup, anti. Le Zobal a 582. Lény a un 5 qui a 2300 aussi. C'est pas... pas serein. Il n'y a pas un plastron. Il n'y a pas un plastron. Je crois pas. Le Carnavalo est claqué. On profite du coup pour coup. On se carapate un petit peu. On a 10 PA restants quand même sur ce Zobal. J'ai un doute sur le fait qu'il y a un... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ikada, on va continuer d'essayer d'harceler ces stoppermages. Deuxième petit Ikada. On a sous les 900 près des max. Ouais, malheureusement, on n'a pas non plus beaucoup d'HP côté Zobal. Pas beaucoup plus d'HP, je veux dire, côté Zobal. Mais non, c'est compliqué. Go Pamigo. Ah, il y a les supporters de Somnium dans le chat. Salut Elmira. Et ça va transpo et ça va chercher Zobal. Est-ce que ça fait le kill ? Il y a 5 PA. Je pense que ça peut faire le kill. Il y a le masque. Il y a le masque. Ah, ça ne fait pas le kill. Ça ne fait pas le kill. 33 PV. 33 PV. 33 PDV. Pendant ce temps-là, on a un upper match qui est rapproché. Alors, il n'y a pas de ligne de vue directe. L'avantage, le petit chaton guérisseur qui a été placé un peu contre l'équipe, d'ailleurs, contre sa propre équipe. On a 11 PA. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de limiter un petit peu la casse en bloquant un petit peu les options du steamer ? C'est-ce que le steamer ? Le steamer est revenu en foreuse, donc il est un peu dangereux maintenant. Exact. Le petit alternatif, 686, le mode abnée et solidarité. Est-ce qu'après, on n'aurait pas une assistance sur l'upper ? Est-ce qu'il va y avoir le pâti ? Non, parce que... Ok, non, ok. Ça va faire le... L'assistance leur a fait perdre la ligne de vue. Sonar. On a 9 PA. On va pouvoir Fouen et Baguette de Pandemonium. Ça ne fera pas le kill, je pense, avec le masque, mais ça ne sera vraiment pas loin. Ça balance les GG dans le chat. Le masque, attends, une ligne et il meurt, le masque. Oui, mais ça ne suffira pas. Il y a le forgelave qui proc en plus. Le forgelave qui vient sauver la foreuse. Ça remplace la foreuse, ça fait le kill avec la foreuse. C'est très bien vu. Mais après, l'Eka a fait le kill sur l'upper. Effectivement. La différence, c'est qu'on se retrouve avec Steamy Up contre Enie Eka avec un Enie à 2000 HP déjà. Allez, hop, ça va. Roux de la fortune, la griffe de Shengal et on va juste essayer de placer les bens sur le prochain focus. probablement le steamer avec une rétexte. Tu vas sur le steamer ou sur l'iop ? Perso, je dirais sur le steamer mais après... Il n'a pas l'air de ton avis. Jex n'a pas l'air d'accord avec toi. Il s'est aligné avec la foreuse. Je ne suis pas eux. C'est Jex, il est tout seul. Alors, on est en retour de précis du côté du iop. On va quand même pouvoir essayer de mettre... Il y a la brochette. Il y a la brochette double un tee. Il n'a pas la libée je crois c'est aussi. Ça fait les dégâts. Il y a le forge lab qui est là pour amortir un peu mais ça fait quand même des bons dégâts. Après, le iop n'a que 25 d'esquive PA et le steamer que 66. Donc l'enni va quand même pouvoir limiter leurs actions au maximum. le fracassant qui est passé sur le iop qui est passé en moins 3 je crois. Il n'a rien d'esquivé du tout. 26 d'esquive. Compliqué. Et on se casse de la part du côté de ces tennies. On va passer en bâti 3 à secourisme le iop. Le steamer il a juste à spammer les... That's not on our stream Elmira. It's MKTV. It's TV. Est-ce tout il est dans From the Abyssion quoi. Yes. Yep. Yep. Alors l'Ekaflip 11 PA. Ok. Premier réflexe. Tac. Premier réflexe. Deuxième réflexe. Pelotage. Essayez de se carapater un petit peu. Le iop tank bien toujours. C'est un iop quoi. Et puis les iop dopou en plus de ça il a 50% air. Tranquillement. Pendant ce temps-là le problème c'est qu'on a un Eka qui a le... Ouais voilà essayez de bloquer un petit peu le passage. Là on a un iop qui a une fouaine disponible sur l'Eka. Après il n'y a pas de mur en direct sauf s'il bond. Bah si il a. Il bond l'idée ouais. Il a juste un tille chaton. Et il est taclé par l'Eka. il est taclé par l'Eka. Et il doit un tille avant. Il faut taclé par l'Eka. Un tille c'est pas cocac. Non ok. Il se mettait là il faisait une un tille là il faisait une un tille là et ensuite il se mettait là. Ah oui. Et du coup il avait tout. Ok la puissance sur le steam c'est logique. Après c'est vrai que de toute façon c'est pas lui qui en bénéficie donc. Après je m'attendais à ce qu'il joue à ce qu'il joue Vertu quand même. Ce qu'il joue au Vindict. Il y avait déjà la Floreuse donc il s'en dit potentiellement il n'y a pas besoin de plus. Ok bon ça prend de l'héros sur le Yop un moment. Yop qui a une Vita sur la tête qui a encore 4790 pb max. On sort plutôt bien on va dire. On cache les cas derrière le chaton pour les lignes de vue c'est plutôt bien vu. Bah comme on dit le chat cache l'Eka. le plus gros chat du coup. Ok on remonte la Floreuse en état 2 on remplace la Fouenne cette fois-ci sur l'Eka. Non il la remet elle était déjà sur l'Eka. Ou la Floreuse qui crite et qui cline ce chaton de manière très très propre. L'Eka qui pourra pas vraiment aller taper le Yop sauf s'il descend vers sa roulette là-bas. Il aura une ligne de vue en Diago. Non ok juste on passe sur le steamer. Tranquillement on peut pas avoir le Yop bah écoute c'est pas grave. Petit pelotage des familles. On a un steamer qui passe en dessous des 4000 pb max. C'est quand même encore long pour le tomber. Ils sont pas prêts. Il est retourné en 1964 là. Il est tranquille. Le mode défendu qui est quand même claqué on va essayer d'éliminer au maximum les vitalités. On va essayer de tomber ce Yop. Le truc c'est que tout à l'heure il a déjà fait un mode défendu qui lui est retourné dessus. Faire attention je pense qu'il a pas trop trop de fois pour le coup cette paire. Est-ce que le steamer serait pas obligé d'assistance juste pour pas que le Yop se prenne un trop gros tour de l'écart. Le fracassant qui tombe quand même histoire de moins de 3 pa sur le Yop c'est toujours 7 prix. Mais si c'est vrai qu'un Yop n'est pas trop handicapé que ça par le moins de 3 pa il peut s'en sortir sans. Elle a récu ok Récu secourisme il replace une Fouen sur l'igny et là on a un éca qui est pas bien le steamer qui fait tellement de dégâts résiduels mine de rien que ce soit entre la pose de Fouen qui met une pression de fou à cette équipe rouge et à côté de ça la foreuse qui est souvent bien placée pour en profiter le spam sonar toujours intéressant donc non franchement il n'y a rien à dire dessus et là en plus de ça le steamer qui derrière va pouvoir réévoluer sa foreuse. Les deux joueurs d'Omaï sont sous Fouen C'est ça en fait c'est une pression qui est toujours violente à gérer en fait. Il se sauve il essaie de se mettre loin des murs on a 10 pa sur le Yop 7 pm par contre on va perdre une vita prochain tour on aura plus que 3000 pv ça va encore c'est pas le c'est pas le grand danger pour lui oh le chaffer je vais faire crit violence précise anti anti et coup pour coup attention est-ce que ça passe 262 hp ah non j'avais pas vu effectivement il avait déjà consommé non ça tuera pas le chaffer le chaffer non c'est 88 pv et Ralit si tu veux supporter plus il faut passer par les points de chaîne maintenant soutenir c'est ça tu veux plus soutenir il reste encore 10 pa sur Steny c'est compliqué qu'est-ce qu'il peut faire il peut soigner un peu les cas mais bon ça va pas aller chercher très très loin ok mon interdit mon héros temps il reste 3 pa héros un sélectif il se met devant ok ça balance les GG est-ce que ça va être le kill de l'Eka coup de baguette de 530 pv on peut mettre un ok Evo Sona ça fait le kill ah et du coup ça pousse pas les nids et c'est la fin du match c'est une victoire de Somnium du coup qui remporte ce match qui remporte du coup leur deuxième leur deuxième match depuis le début de la vidéo